Créée en 2002, Groupeau Antoline Cambrai est un site de fabrication synchrone pour l'industrie automobile. L'entreprise emploie 300 personnes. Oui Mohamed, c'est bon pour le BMU 141 beige. On est OK, il faut décharger. Vous vous trouvez ici en centrale matière. C'est dans cet atelier que vont être préparés les matières premières. Nous consommons environ 18 tonnes de matière par jour, majoritairement du polypropylène. Nous transformons également de l'ABS ainsi que de l'ABS-PC, polycarbonate, de matières techniques. Ces matières sont stockées pour la plupart dans de grandes cuves, appelées silos, au nombre de 8. L'acheminement se fait par un système d'aspiration à l'aide de pourpas vide, du déchargement silo jusqu'à l'arrivée sur presse. En fonction des besoins, la matière est soit séchée, soit colorée. Certaines matières sont séchées et colorées. Cet atelier est équipé de 15 dozeurs et 12 étubes permettant de réaliser les recettes exigées par nos clients. Nous sommes ici dans l'atelier injection devant une presse de surmoulage. En termes de process, Groupon Antoline Cambrai maîtrise l'injection classique, le surmoulage, l'injection gaz et l'injection compression. Dans le principe du surmoulage, nous allons injecter de la matière plastique directement sur du textile. Un cycle d'injection est composé de différentes phases. Tout d'abord, le robot de la presse vient chercher deux flancs sur une table de chargement. Il transfère les flancs vers le moule. Le robot picote les flancs sur le moule et récupère les pièces du cycle précédent. La presse referme le moule et injecte du plastique fondu directement sur le textile. Voici le résultat que l'on obtient après ces différentes phases. Les pièces surmoulées textiles sont directement assemblées dans la zone Land Rover Jaguar. La zone est équipée d'une cellule robotisée permettant une découpe laser. Ce process garantit une répétabilité de la découpe sur les ébénisteries avec un niveau de qualité optimal. Nous nous trouvons ici dans l'atelier d'injection, devant une presse à injecter à process classique. Le principe de l'injection classique est d'injecter dans un outillage directement de la matière plastique. Le moule dans la presse est un porteur 95 avec son vide-poche. Un cycle d'injection est composé de différentes phases. De la matière plastique est fondue grâce à l'action mécanique d'une grosse vis et de résistance chauffante. La presse referme le moule et injecte du plastique fondu directement dans la cavité du moule. Après ouverture du moule, le robot récupère les pièces et les dépose sur le tapis de convoyage en direction de l'opérateur. L'opérateur contrôle l'aspect de la pièce, met en place des agrafes d'équipage et conditionne les pièces dans des grandes tours. A ce stade, le produit injecté est appelé porteur semi-fini. Je vous présente le panneau avant du Renault Scénic. Il est composé de sept éléments principaux. Un porteur, un bordeaux, une baguette décorative, un ensemble à coudoir médaillon, une grille au parleur. Et sur la phase technique, on trouve un padding et une équerre. Il y a deux types de panneaux possibles et sept textiles différents. Mon travail, c'est que je pré-clip les composants entre eux et dispose l'ensemble dans la machine. La machine contrôle la présence et la diversité des composants avant de les souder par ultrasons. J'assemble un panneau toutes les 55 secondes. Nous sommes ici au Transtocker, qui est un ensemble automatisé qui nous permet de gérer notre stock de panneaux et de livrer Renault en synchrone. Nous disposons de 5000 alvéoles réparties en deux magasins, soit l'équivalent de 2500 véhicules, les tiroirs étant composés d'un kit. Il y a deux robots qui travaillent en simultané dans chaque magasin. Toutes les minutes, nous recevons un ordre de réquisition. Le Transtocker reçoit l'information et amène les panneaux directement au poste de picking. Lorsque nous recevons un ordre de réquisition, nous avons 135 minutes pour l'honorer. Le Transtocker peut sortir jusqu'à 120 véhicules heure. Les panneaux sont encyclés dans l'ordre de réquisition, dans les ruches synchrones et chargés dans les camions. Nous chargeons au maximum 80 véhicules par camion. Nous avons un départ toutes les 40 minutes, soit 19 navettes par jour. Le Transtocker Le Transtocker Le Transtocker Sous-titrage FR ?